bonjour à tous aujourd'hui dans studio one on va voir comment on peut enregistrer en fait un clip vidéo de youtube et le mettre sur une piste dans studio one ok à tout de suite avant de débuter je voulais vous expliquer vous allez sentir sans doute dans la vidéo des sons comment qu'ils se répètent en passé c'est par rapport à la latence par rapport à mon wavelength mais c'est pas trop grave vous ne l'aurez pas comment j'avais pas mis le look back aussi dans ma carte son parce que j'étais sur asio for all mais vous n'aurez pas ce problème là si vous êtes sur votre carte son c'est ça c'est dû à l'enregistrement voilà pour vous expliquer tout ça en fait on va déjà aller sur youtube ok on va tout de suite dessus et on j'ai choisi un morceau un c'est un morceau de deux minutes mais c'est un morceau de libre de droit donc en fait comme ça on est tranquille vous pouvez écouter le morceau de 3 20 trentaine de secondes et puis on passera après dans studio one et puis vous voyez voilà c'est tout ça un morceau tout ça un morceau cool à pouvoir travailler alors donc maintenant je fais la pause je reviens ok et là maintenant on va ouvrir studio one donc je vais aller chercher studio one voilà ici maintenant vous savez qu'on a choisi ce morceau là pour l'enregistrer dans studio one sans passer par des conversions à passer le morceau qui est un mp4 en fin de compte et à le mettre en mp3 puisque là on enregistre pas les images c'est la musique qui nous intéresse là je rajoute une piste une piste mono et on s'en fout et là on s'en fout pas vraiment parce qu'en fait c'est pour l'enregistrement mono déjà à la base sur votre carte son si vous n'avez pas de carte son externe vous allez dans studio one et vous mettez dans options et là vous aurez la balise qui s'affiche et moi je me suis mis pour que tout le monde comprenne plus facilement comme ça je n'ai pas à me prendre la tête si on doit avoir une carte son externe ou pas là c'est sans carte son avec cartes son externe ce sera exactement la même chose sauf que je vous aurez juste une manipulation à faire en plus quand vous serez dans les entrées sorties là pour audio asio for all c'est pour les gens qui n'ont pas vraiment de carte son et donc comme ça vous mettez celle ci parce qu'après il y en a d'autres moi j'ai là le zoom l 12 ou la yamaha steinberg ok donc on fait ok pas de souci ici dans votre entrée dans l'entrée que vous avez ici l'entrée numéro une vous allez aller dans configuration entrée sorties ici vous allez créer une piste vous avez que deux il ya que deux pistes d'entrée sur asiole après si vous avez une carte son plus gros c'est bien vous en aurez 4 ou 6 ou 12 ça dépend des vocales de votre carte son vous allez créer une carte son mono ok ici ajouter mono là une carte son une piste ajouter mono vous a une l'entrée vous l'ajouter et vous faites ok pas de souci ici ici vous allez vous mettre sur entrée la première entrée que vous avez installé là parce que moi je suis sur une comment un wave link pour le stream donc c'est pour ça j'ai pris celle ci voilà je mets là et là il n'y a pas de souci elle est prête maintenant au niveau de votre carte son si vous avez une carte son externe en fait il va falloir que vous preniez un câble qui sort de votre prise casque en fait de la prise casque et vous allez la brancher sur la première entrée de votre carte son voyez ce que ça peut donner vous sortez de votre périsse casque casque et vous mettez ce jack là vous le sortez et vous le mettez dans la première piste de votre carte son ce qui vous donnera que vous aurez l'entrée une à l'entrée une de votre carte son ok une fois que c'est fait et ben maintenant on va faire une chose on va pouvoir écouter le morceau leçon à l'entrée hop voilà il va vous donner le son et voyez que sur votre piste vous avez le son qui sort de votre clip vidéo est d'accord donc en fait on va recommencer on va se remettre au début si je vais enregistrer j'ai juste à enregistrer en fait la piste qui s'enregistre directement sur votre piste et vous aurez votre son ok c'est bon pour vous alors on va faire pause voilà ok on coupe là on ramène tout ça par là et puis on va écouter le morceau maintenant dans studio one en fait vous voyez c'est pratique en fait ça permet de travailler un morceau pardon que vous avez vu sur youtube le morceau vous connaissez pas spécialement vous avez un morceau mais en mp3 mais qui est version studio si vous avez sur youtube une version live c'est souvent des live qu'on voit sur le sur youtube donc en fait vous prenez ce clip vous l'enregistrez dans studio one et une fois que la piste est faite vous pourrez travailler rajouter une deuxième piste pour rajouter une piste vous mettez votre base ou votre guitare sur la deuxième entrée de votre carte son et voilà vous pouvez jouer le morceau et rajouter ce que vous avez à rajouter et éventuellement travailler le morceau vous avez enregistré le clip vidéo vous baisser éventuellement les graves si vous êtes bassiste pour pouvoir jouer la basse et vous entendre voilà il ya beaucoup de possibilités là dessus par rapport à ça et ce qu'il ya de plus simple c'est qu'en fait ça vous permet d'enregistrer comment un clip vidéo sans passer par un logiciel de conversion qui vous le met en mp3 pour après le mettre directement dans votre dans comment dans studio one comme ça au moins vous pouvez l'exporter après vous aurez votre piste de clips vidéo mais en mp3 en fait ou après l'exporter en web si vous le voulez voilà c'est tout alors on va se remettre normal hop voilà ce que j'avais à vous dire là dessus c'est pas très compliqué mais après une fois que vous l'avez fait moi je m'en sers énormément quand j'ai besoin de travailler sur des morceaux et qu'il n'est pas le mp3 en marche ou ou c'est une version qui est que sur youtube par exemple ou de l'émotion ça dépend où vous allez et en fait ça vous permet après de travailler votre basse vous travaillez votre instrument ou même le chant éventuellement si vous prenez un morceau karaoké dans dans youtube quoi en fait voilà allez je vous dis à bientôt n'oubliez pas de vous et à la chaîne et on se dit à bientôt ok ciao